Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage à distance. Mon nom est Madame Manga-Marie Albert, enseignante d'histoire de l'art. Nous poursuivons aujourd'hui notre module d'histoire de l'art comptant pour la deuxième année des corps. Commençons par la correction du devoir de la séance précédente, où il était question pour vous de dire en quoi consiste le langage de l'art africain. Comme essai de réponse, nous disons que le langage de l'art africain est basé sur la représentation des pensées et des idéaux africains à travers les signes, les symboles et les formes. Le langage africain est également idéologique, car il permet aux négois africains de pouvoir communiquer et de véhiculer un message au travers de ses œuvres. Enfin, le langage de l'art africain est analogique, car il demande certains prérequis afin de pouvoir l'interpréter pour mieux le comprendre. Notre leçon du jour est la leçon numéro 12, intitulée « Introduction à l'esthétique dans les arts », première partie. Alors, comme plan de notre leçon, nous verrons les objectifs d'apprentissage, les prérequis, la mise en situation, les activités d'apprentissage, le résumé, l'exercice d'application et le devoir à faire à domicile. Alors, comme objectif d'apprentissage, à la fin de cette leçon, vous apprenant, vous devrez être capable de pouvoir définir le terme « esthétique », de maîtriser l'objet de l'esthétique dans les arts et enfin de maîtriser son évolution, c'est-à-dire l'évolution de l'esthétique à travers les différentes époques artistiques en Occident. Alors, pour bien assimiler cette leçon, vous avez besoin d'avoir les connaissances sur les leçons précédentes, portant sur les généralités sur l'art, l'art en Afrique, les arts du Cameroun et l'initiation au langage de l'art africain. Commençons notre leçon par cette mise en situation et nous partons du fait que les arts permettent aux hommes de pouvoir produire des œuvres qui ont deux aspects. Alors, les œuvres produites par l'homme ont cet aspect technique qui démontre de la capacité qu'a l'artiste à pouvoir adopter les matériaux et le deuxième aspect est purement esthétique, c'est-à-dire qu'ils présentent la beauté de l'œuvre et le plaisir qu'elles procurent à l'observateur. Comme activité d'apprentissage, nous allons axer nos recherches, notre étude sur trois principales questions. Donc, la première est de savoir qu'est-ce qu'on appelle réellement esthétique. La deuxième sera de savoir quel est l'objet d'étude de l'esthétique dans les arts. Et enfin, la troisième sera de savoir quelle est l'évolution de l'esthétique dans l'histoire des arts en Occident. Commençons par définir le terme esthétique. Alors, l'esthétique, encore appelée philosophie de l'art, est une discipline de la philosophie ayant pour objet les perceptions, les sens, le beau dans la nature et dans l'art. L'esthétique est donc le discours philosophique de l'art qui désigne la science du beau, le jugement des émotions ou la critique du goût. Le terme esthétique vient du mot grec, aïtétique, qui désigne la beauté et la sensation. Et l'esthétique fut ramenée aux arts parce qu'avant, elle était appliquée à la littérature en Occident. Alors, elle fut ramenée aux arts, aux beaux-arts, par le philosophe allemand Alexander, qui mit sur pied la science de la connaissance sensible. Et cette philosophie avait pour principal objet la perception sensible et le mot. Au 19e siècle est né l'esthétisme, qui est le courant artistique et littéraire qui prône le raffinement et la beauté avant toute chose. Mais au 20e siècle, l'esthétique commence à s'intéresser à la dédéfinition de l'art, c'est-à-dire à savoir exactement dans la définition de l'art quels sont les termes qui ressortent et quels sont les termes sur lesquels axer les études ou les recherches. Alors, les principales questions que les chercheurs et les ethnologues se sont posées sont celles de savoir qu'est-ce qu'une œuvre, qu'est-ce qu'un genre et qu'est-ce que l'art réellement. Et à propos de ces nouveaux actes de recherche, de nombreux philosophes ont émis des définitions et des réflexions. Alors, au 21e siècle, il apparaît dans les arts ce risque extrême, c'est-à-dire que le 21e siècle fut le siècle de nombreuses possibilités dans le discours philosophique de l'art. Parce que le défi que les artistes se sont lancés fut celui de la mutation du sens de la forme. La forme est désormais rattachée à l'énergie dynamique de la performance et non à la matière première ou au matériau. Ce qui voudrait dire que, au 21e siècle, lorsqu'on parle d'art, d'œuvres d'art, on ne parle plus seulement de forme, on ne parle plus seulement de matière, mais on parle de toute l'énergie que l'artiste met pour créer son œuvre. Ça, ce fut le défi du 21e siècle au niveau de l'esthétique. Alors, parlons maintenant des différentes catégories ou des différents types d'esthétiques. Commençons par trouver les caractéristiques de ce qu'est une esthétique. Alors, l'esthétique a pour principale caractéristique l'abstrait affectif, c'est-à-dire ce pouvoir de pouvoir procurer des impressions, de pouvoir procurer des émotions. L'esthétique a des éléments internes, c'est-à-dire elle se fixe un but, elle se fixe des objectifs. L'esthétique doit également avoir un idéal visé, c'est-à-dire un jugement de valeur. L'esthétique a cette possibilité de se retrouver dans tous les arts, c'est-à-dire qu'on peut retrouver l'esthétique dans les arts plastiques, dans les arts musicaux et dans les arts littéraires. Là, ce sont les principales caractéristiques d'une esthétique. Alors, comme principale catégorie d'esthétique ou principaux types d'esthétique, nous avons le tragique, l'épique, le comique, le dramatique, le gracieux, le joli, le pittoresque, le pathétique, l'humour, le bouffon, le mystérieux, l'agrément, la terreur, la pitié et l'admiration. Là, ce sont les principales esthétiques que nous pouvons retrouver dans les arts et bien évidemment dans les arts, les beaux arts. Ce qui veut dire que toutes ces esthétiques-là sont retrouvées dans les œuvres. Ça veut dire que lorsque l'observateur observe ou rentre en contact avec une œuvre, il peut éprouver toutes ces émotions-là. Alors, ce sont ces émotions-là que nous classons en catégorie d'esthétique. Parlons maintenant de l'objet de l'esthétique. Alors, comme objet d'étude, l'esthétique dans les arts a le vaste empire du beau. L'art en tant qu'imitation ou création est l'œuvre d'art comme vérité avec sa portée psychologique. Commençons par le beau dans l'art. Alors, l'esthétique de l'art définit le beau comme étant ou comme n'étant pas certaines choses que nous verrons tout de suite. L'esthétique définit le beau comme n'étant pas l'utile, c'est-à-dire qu'il est dénoué de tous sentiments intéressés. Le beau est également défini comme étant toujours agréable, mais l'agréable n'étant toujours pas le beau. Le beau n'est pas le bien car il est distinct de la morale et de l'esthétique et de l'éthique et autant pour moi. Le beau n'est pas le vrai car il n'est pas toujours conditionné par une raison vraie ou juste. Le beau n'est qu'un exemple de la beauté et pourrait tout aussi être lait parce que bien évidemment le lait est une valeur esthétique. Ce n'est pas parce qu'une œuvre est dite laide qu'elle n'est pas esthétique. Le lait retenant le est une valeur esthétique. Le beau est l'objet d'une satisfaction ou d'un plaisir. Il est libéré de tout intérêt et ne cherche pas le but de cette œuvre. c'est-à-dire c'est-à-dire une œuvre peut être créée pour une fonction. Alors le fait que cette œuvre soit dite belle ou laide n'est pas fonction de l'utilité à laquelle elle a été créée. Le beau exprime la relation non logique qui existe entre l'objet tel qu'il apparaît et le sujet à qui il apparaît. Là encore nous montrons que le beau est ce lien-là qui existe entre une œuvre et l'observateur. C'est-à-dire l'effet que cette œuvre assure l'observateur. C'est cet effet-là qu'on taxe le beau. Parlons maintenant de l'esthétique dans les arts. Et comme formule nous avons la céramique la sculpture la peinture le dessin l'architecture la musique et la danse et la littérature. Alors comme fonction de l'art c'est-à-dire que ce sont toutes ces fonctions-là qui donnent ce caractère esthétique à l'art. L'art a une fonction esthétique car il permet de produire la beauté. L'art a une fonction thérapeutique car il permet de soulager les mots. L'art a une fonction subversive car il défend une cause. L'art a une fonction représentative car il permet de fixer une réalité dans le temps. L'art a également une fonction impressive car il suscite les sentiments et les émotions chez les personnes. il a également une fonction ludique car il permet de se divertir. L'art a une fonction pédagogique car il informe, renseigne, forme et éduque. Enfin, l'art a une fonction expressive car il permet aux artistes de pouvoir dévoiler leurs idées, leurs pensées ou leurs sentiments. Alors, parlons de toutes les réflexions qui se sont dites sur l'art en tant qu'imitation ou création. Alors, pour Platon, l'art imite la nature dans le monde qui est fait d'illusions, donc d'apparences. Alors, pour lui, parce que le monde est fait d'illusions et d'apparences et que l'art l'imite, alors l'art n'est que illusion. Or, la réalité pour lui est intelligible et non sensible. Pour Aristote, par contre, il s'inscrit en faux et déclare que l'art est plus qu'une imitation de la nature. L'art achève ce que la nature ne peut pas réaliser. Ce qui voudrait dire que pour Aristote, un artiste est capable d'aller au-delà de ce que la nature lui présente au travers de ses œuvres. Voilà pourquoi il dit que l'art n'est plus qu'une imitation de la nature. Alors, pour Paul Klein, l'art ne reproduit pas l'invisible, il le rend plutôt visible. Souvent, en passant devant des choses qui n'attirent pas notre attention, ces choses-là deviennent subitement visibles pour nous dès qu'elles sont représentées sur une œuvre d'art. Expliquons ses propos. Alors, pour Klein, vous pouvez passer devant une personne ou alors une dame, toute votre vie, vous ne la remarquerez jamais. Il suffit que cette dame soit peinte, son portrait soit réalisé pour que, justement, vous soyez attirés par elle. Vous pouviez commencer à remarquer ses traits, à pouvoir remarquer en elle une certaine beauté. C'est ce que Paul Klein a essayé de démontrer dans ses théories. Alors, l'art est donc plus vrai pour lui que la nature car ses représentations sont plus expressives et plus transparentes que celles de la nature. Parlons des théories sur l'œuvre d'art. L'œuvre d'art comme vérité. Pour Platon, la vérité a plus de valeur que l'œuvre d'art. Pour lui, l'art imite et nous détourne de la quête de la vérité. Pour Nietzsche, l'art a plus de valeur que la vérité. Et ce sont les apparences qui sont les plus importantes car elles permettent d'échapper à la vérité de la réalité. Alors, comme explication sur la psychologie de l'art, les théories ont démontré que l'œuvre d'art est avant tout l'œuvre d'un homme qui a une histoire et qui appartient à une classe sociale. L'œuvre d'art est le reflet des problèmes et de la psychologie de la société dans laquelle elle évolue et elle est également la grille de lecture des sociétés. Les théories ont également démontré que l'œuvre d'art est la partie mécanique et technique de l'art. C'est donc le résultat de l'activité spontanée du génie de l'artiste. L'œuvre d'art a donc pour importance sa signification, son message, son pouvoir à procurer les émotions. Parlons maintenant de l'évolution de l'esthétique en Occident. Commençons par l'antiquité. Dans la Grèce antique, la question du beau a été centrale, c'est-à-dire qu'elle a été appliquée à tous les domaines, la politique, la morale et l'art. Et les différents philosophes de cette époque ont élaboré différentes théories sur l'esthétique. Alors, Homer a parlé de la théorie sur la beauté et l'harmonie. Héraclète a parlé de la qualité matérielle du vrai. Pythagore a parlé de l'harmonie et des proportions. Platon a émis la théorie sur l'art comme des similacres. Socrate a parlé du beau, du bon et du bien. Aristote a élaboré la théorie sur l'esthétique en disant que l'art imite et achève ce que la nature ne peut pas. Plotin a repris Platon en disant que l'art est un similacre. Il a également élaboré la théorie sur le beau en tant qu'intelligible mais aussi sur le sensible qui est remis à l'âme. Il a également parlé de la beauté qui réside dans la forme et non dans la matière. au Moyen-Âge c'est-à-dire que nous sommes dans l'art carolingien, le gothique, l'art byzantin, l'art médiéval. L'esthétique à cette période-là s'est beaucoup rattachée à la théorie du christianisme et de la liturgie en construisant un langage sur les signes, sur les codes et sur les hiéroglyphes. L'esthétique a également parlé de l'art comme étant le moyen de transcender vers l'intelligence. Pendant la Renaissance, les philosophes tels que Fissin a élaboré la théorie sur la notion du pythagorisme qui parle bien sûr des proportions et du platonisme qui parle de l'art comme similacres des similacres. Fissin a également parlé de la réalité physique qui est d'ordre mathématique et de la géométrie et des proportions qui permettent d'obtenir des formes pures. Jérôme Savonarolle a détruit les... a élaboré des théories qui ont permis aux populations de détruire les miroirs et les peintures par le bûcher des vanités. Luther a prôné l'interdiction des images dans les temples et dans les lieux de culte. Jean Calvin a prôné a prôné la chromoclacique qui est la destruction des couleurs. Et enfin, le concile de Trent et l'église catholique ont joué un rôle majeur sur l'apport liturgique et narratif de l'image dans les arts. Alberti a élaboré les théories sur les définitions des lois mathématiques de la beauté, sur la spécialisation du nombre d'or et des volumes pythagoriens et enfin les principes des perspectives. Leonardo de Vinci a élaboré les théories sur l'imitation de la nature et sur la synthèse picturale. Il a également élaboré la théorie sur l'analyse conceptuelle des dix attributs de la vue, c'est-à-dire la proportion, l'attitude, la forme, la couleur, la position, le mouvement, le repos, la matière, l'atmosphère et l'ombre et la lumière. Du XVIIe siècle au XVIIIe siècle, les valeurs esthétiques sont basées sur le beau et sur le lait. Le beau est synonyme d'harmonie, de symétrie, d'ordre et de mesure. Le sublime évoque la dissymétrie, le désordre, la démesure, la dissonance, la terreur, la passion, la violence ou le romantisme. Le platonicisme, le platonisme, autant pour moi, inspire l'esthétique classique qui est très bien exprimée dans l'art poétique de Boileau. René Descartes, qui est le père du cartésianisme, met sur pied le rationalisme et la métaphysique. L'esthétique à cette époque-là est alors une notion intellectuelle mais aussi une impression sensible. Du XVIIIe au XIXe siècle, Kant parle du beau en tant que finalité sans fin. Pour lui, l'art est un art pour l'art car il n'est pas au service d'autre chose que de lui-même. Pour Kant, l'art n'est pas l'imitation mais la création de la nature. Hegel, lui, parle de l'art en tant qu'expression des préoccupations de la société la beauté naturelle et il parle également de la beauté naturelle et de la beauté physique en disant que la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle car elle ajoute ce qui n'existe pas dans la nature. Hegel parle également de l'art comme étant la recréation de la nature. Alors, en France et en Allemagne au XIXe siècle il s'est passé beaucoup de choses dans ces deux pays-là concernant l'esthétique au XIXe siècle. En France, l'esthétique s'est implantée vers 1850 à travers les textes de Kant, d'Egel et de Schilling. La critique de l'art qui est née notamment en France se mit sur pied et a permis de guider le goût du public et de traduire le langage artistique en un langage logique. La critique de l'art a donc permis à l'observateur ou alors au public de pouvoir comprendre exactement ce qui se passait dans une œuvre d'art ou alors de comprendre exactement qu'est-ce que l'artiste a voulu transmettre comme message. en allemand par contre l'esthétique s'est fait connaître comme étant une science de l'art qui se définit tout autour d'une approche plus historique. Alors ce sont les textes de Platon et de Plotin qui ont été présentés comme étant la connaissance des idées par la volonté du génie de l'artiste. Du XXe au XXIe siècle les nouvelles sciences ont vu le jour. Les sciences telles que la phénoméologie qui est fondée par Edmund ou Siri qui est la science qui permet d'appréhender la réalité telle que présentée au travers des phénomènes. Une autre nouvelle science de l'art a été l'esthétique analytique. L'esthétique analytique ici qui est l'étude particulière des notions liées à l'art. Ensuite il y a eu la sémiologie qui est l'étude des signes et des motifs. Le post-modernisme qui est le mouvement fondé sur la remise en cause des théories modernes. Ensuite il y a eu la psychologie de l'art qui est l'étude des états de conscience et d'inconscience dans l'art. Ensuite la théorie de la gestale avec les différentes approches sur la forme et la neuro-esthétique qui est l'étude du jugement en fonction du système nerveux. Alors là sont les différentes sciences nouvelles qui seront vues au jour entre le 20e et le 21e siècle concernant l'esthétique dans les arts. En résumé, nous disons que le mot esthétique vient du grec esthétique qui désigne la faculté de pouvoir percevoir le mot. Les théories sur l'esthétique en Occident ont évolué depuis l'Antiquité jusqu'au 21e siècle c'est-à-dire jusqu'à nos jours et l'esthétique a pour principal objet d'étude de l'art, le beau, l'œuvre d'art et la nature. La notion d'esthétique est reconnue à toute œuvre pouvant provoquer ou procurer des émotions et la notion de beauté englobe le beau et le lait qui sont des valeurs esthétiques. Dans son évolution, l'esthétique a placé le beau comme élément central dans l'art pendant l'Antiquité mais dès le 21e siècle le sens donné à la forme a changé. Alors, cette forme-là dans les arts n'est plus fonction du matériau ou de la matière. Passons à notre exercice d'application pour tester vos connaissances. Alors, la question est d'énoncer quatre théories sur l'esthétique entre le 18e et le 19e siècle. Comme réponse, nous énonçons quatre théories de Hegel. Alors, Hegel qui s'est inscrit pour les théories disant que l'art est l'expression des préoccupations de la société. Il a également élaboré la théorie sur l'importance de la beauté naturelle et de la beauté artistique. Pour lui, la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle, c'est-à-dire la beauté de la nature, car elle ajoute ce qui n'existe pas dans la nature. Enfin, Hegel s'est inscrit pour la théorie selon laquelle l'art est la recréation de la nature. Comme devoir à faire à la maison, il vous est demandé de présenter les différentes théories sur l'esthétique dans l'art pendant l'Antiquité. Pour élaborer cette leçon, nous nous sommes basés sur ces différentes sources biographiques qui vont vous permettre en les consultant de pouvoir étoffer vos connaissances sur l'esthétique dans les arts en Occident. Nous nous retrouvons pour la prochaine leçon intitulée Introduction à l'esthétique dans les arts, deuxième partie. Sous-titrage Sous-titres par Jérémy Diaz